— Bonsoir à tous. Bienvenue sur TV7 pour ce grand débat, ce débat en tout cas du second tour des élections municipales organisées avec nos confrères et néanmoins amis de France Bleu Gironde. — Alors le second tour, ça n'a échappé à personne. C'est évidemment le 28 juin. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite de cette campagne qui ne ressemble à aucune autre, puisqu'elle a été stoppée par le Covid, puisqu'elle a duré beaucoup de temps. Alors 73 ans que Bordeaux n'a pas connu de second tour, nous y voilà. Et ce sont ces trois hommes. Eh oui, ce sont trois hommes qui vont nous raconter, qui vont écrire cette histoire. Alors on va vous présenter, même si on ne vous présente plus par ordre alphabétique. C'est aussi l'ordre d'arriver au premier tour. Nicolas Florian, maire de Bordeaux, pour la liste Union pour Bordeaux. Bonsoir. Nicolas Florian. Pierre Urmic, liste Bordeaux Respire. Bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Poutou, de la liste Bordeaux en lutte. Bonsoir. Bonsoir. Et alors nous allons débattre dans une petite cinquantaine de minutes. Vous aurez chacun une minute pour conclure. On va être très rigoureux sur le temps, messieurs. Je vous l'ai dit avant de prendre l'antenne. Je vous le répète à présent. Et on va essayer de s'écouter parler. Alors pour animer ce débat à mes côtés, ce débat clé, nous l'espérons. Enfin ça, c'est vous, messieurs. C'est entre vos mains à partir de maintenant. Yves Maug, rédacteur en chef de France Bleu Gironde. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Xavier. Alors Yves, vous allez tout de suite nous faire une petite piqûre de rappel des épisodes précédents, puisque je vous rappelle que l'enjeu de tout ça, c'est quoi ? C'est quand même de qui, dimanche soir, occupera le fauteuil laissé vacant par Alain Juppé, il y a maintenant un peu plus d'un an. Yves, le rappel de ce feuilleton à le temps. Oui, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Effectivement, avec 96 voix seulement qui s'y paraît, Nicolas Florian et Pierre Eurmic au premier tour le 15 mars dernier. Chacun crédité d'un peu plus de 34% des voix. Thomas Cazenave, la République en marche et désormais allié de Nicolas Florian, était arrivé troisième avec un peu plus de 12%, juste devant Philippe Poutou, 11,77% des suffrages. Alors après la suspension de la campagne, le sondage Sud-Ouest, France Bleu Gironde et France 3 que nous avons dévoilé la semaine passée a donné une tendance du rapport de force à 10 jours à ce moment-là du second tour. Il plaçait Nicolas Florian vainqueur avec 49% des intentions de vote devant Pierre Eurmic 40% et Philippe Poutou 11%. Alors voilà, le cadre est posé. Maintenant, on va attaquer par l'actualité. Cette actualité qui met un peu en ébullition le monde politique bordelais depuis ce week-end. Pierre Eurmic, vous avez assigné Nicolas Florian dans le cadre de la collecte des procurations. Vous avez demandé à la justice qu'elle lui interdise toute diffusion de courriers ou de mails qui pourraient entretenir la confusion entre sa qualité de maire et sa qualité de candidat. Décision a été rendue cet après-midi par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent. Résultat, Nicolas Florian peut continuer à distribuer, à faire sa collecte de procuration. Alors la première question, elle est pour vous, Pierre Eurmic. Tout ça pour ça, c'est un coup de campagne, mais un coup pour rien ? Non, vous savez, que ce soit clair, j'aurais préféré commenter ce soir une décision qui m'avait donnée entièrement raison. Je suis beau joueur, ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire que c'est une demi-défaite, mais c'est aussi une demi-victoire. Pourquoi avions-nous saisi le juge judiciaire ? Nous avions saisi le juge judiciaire parce que nous considérions que certains agissements de Nicolas Florian, notamment cette confusion savamment entretenue entre ses qualités de maire et de candidat, constituaient selon nous, au sens civil du thème, un trouble manifestement illicite. Le juge ne l'a pas considéré. Le juge a dit, écoutez, je vous renvoie à votre juge naturel, qui est le juge administratif. Le problème du juge administratif, c'est que c'est un juge post-électoral. Donc nous ne pouvions pas le saisir. Oui, parce qu'on va vous dire, Pierre Eurmic, que pour un avocat, c'est bizarre de se tromper juridiquement. Est-ce que vous me laissez dérouler l'arrivée ? Attention, pour un avocat, il aime bien terminer sa plaidorie avant d'être interrompu par le juge. Non, merci. J'irai jusqu'au bout. Donc ça, je viens de vous décrire la demi-défaite. Effectivement, nous n'avons pas obtenu cette interruption immédiate que nous souhaitions. Demi-victoire. Vous voyez pourquoi une demi-victoire ? C'est que, contrairement à ce que demandait Nicolas Florian, le juge ne nous a pas déboutés de nos demandes. Le juge n'a pas statué sur le fond. Nicolas Florian a souhaité que le juge, sur le fond, disant que les arguments de M. Eurmic ne sont pas recevables. Il ne statue pas. Il ne statue pas sur le fond. Ça, c'est la première conséquence que nous en tirons. La deuxième conséquence que j'en tire aussi, c'est que le but de cette procédure, c'était que Nicolas Florian réalise notre extrême vigilance sur ces outils de communication qui sont quand même assez virulents, même s'ils sont modernes, même s'ils passent par des sociétés spécialisées. Ils sont quand même assez intrusifs dans la vie des bandes. Donc nous voulions lui signifier, très officiellement, et quoi de mieux qu'un procès pour le signifier, lui dire, voilà, nous serons très vigilants. Et je note, et vous l'avez noté aussi, puisque vous avez examiné cette décision, que le juge s'est déclaré compétent, mais nous invite à saisir le tribunal administratif, en disant, écoutez, ce que vous me mettez sur la table, je vous invite à saisir le tribunal. On ne pourra le faire qu'après les élections. Je ne sais pas si nous le ferons. En tout cas, c'est prématuré pour le faire. Je ne sais pas si nous le ferons. Mais c'était un avertissement. Donc, vigilance, M. Florian, sur vos techniques de communication. Nous vous avons donné la preuve que nous étions prêts à aller jusqu'au bout. Et puis, dernière conséquence, qui est pour moi positive, c'est qu'on a obtenu un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'il sait, on regarde de près, à modifier, par exemple. Peut-être qu'il va arrêter d'envoyer ses courriers, j'en sais rien. Mais sait-il, savez-vous, M. Florian, que votre équipe de campagne, depuis qu'on a engagé la procédure, a cessé immédiatement d'envoyer des SMS à tous les Bordelais en leur demandant de voter pour Nicolas Florian. Il respecte enfin les prescriptions, à savoir... Et oui, vous ne le savez peut-être pas, parce que ce n'est pas vous qui les envoyez. Il respecte les prescriptions légales, c'est-à-dire qu'il demande avant aux Bordelais, êtes-vous prêts à recevoir un SMS de nature politique ? C'est la loi qui l'impose. Il ne le faisait pas, je pense, grâce à notre procédure qui vous a dit, M. Florian, on vous surveille. Désormais, le fond, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, mais en tout cas, je vous remercie déjà pour cette première conséquence très positive de notre procédure. – Merci, Pierre Urmique. Nicolas Florian, la parole est à vous. Vous avez dit le mot très dur, Pierre Urmique. Vous avez parlé de fraude électorale, vous avez parlé de méthode marseillaise dans cette affaire. Vous, Nicolas Florian, comment vous réagissez à la fois sur le fond et sur la forme ? – D'abord, M. Urmique a voulu me salir par des propos injurieux et diffamatoires, moi et mes équipes. Le tribunal, sur le fond, qu'est-ce qu'il dit ? Le juge des référés, c'est le juge de l'urgence. S'il considère qu'il y a un acte illicite ou illégal, il sanctionne. Il ne l'a pas fait. Et il le dit dans ses attendus. Par ailleurs, quand on parle du résultat du tribunal, la seule personne qui est condamnée, c'est M. Urmique. C'est dit dans la dernière page. M. Urmique est condamné. – Au débat, au débat. – Sur le fond, le juge dit qu'il n'y a aucune entrave. Il n'y a aucune entrave. Et il rappelle que s'il devait y avoir un contentieux, c'est au niveau du tribunal administratif. Les reproches qui me sont faits, fallacieux, d'utiliser mon mandat de maire, d'utiliser un logo, lors de la commission de propagande officielle présidée par un juge du tribunal administratif, l'a dit légal. Donc sur le fond, il n'y a pas de problème. Quand on dit que j'ai des campagnes intrusives, je vais vous amener les deux documents. Celui que je signe, main droite, celui que signe M. Urmique et qu'il adresse à tout le monde. Quelle est la différence entre les deux ? Quelle est la différence entre les deux ? La seule différence que je vois, moi je signe à gauche, lui il signe à droite. Mais tout est à l'avenant. J'ai là aussi des copies de mails qu'il adresse à un certain nombre de personnes. Je ne lui reproche pas, c'est la démocratie. Il doit y avoir un débat politique et on doit pouvoir s'adresser à nos électeurs. Donc ce que lui pourrait faire avec ses équipes, je n'aurai pas le droit de le faire. Je suis maire et je pense que je vais le rester. Il faudrait que je change de nom aussi pour qu'il n'y ait aucune confusion. Donc moi je suis conforté par la décision du juge. C'est une décision sage. Et comme je vous le disais, toutes ces allégations injurieuses et malveillantes qui visaient qu'à me salir, moi et mes équipes, notre honneur est rétabli. Nicolas Florian, vous dites que Pierre Hormic a tenu des propos diffamatoires. Est-ce que vous allez le poursuivre à son tour ? Non, parce que je peux comprendre que dans l'excès d'une campagne électorale, les mots dépassent la pensée. Comme vous le disiez, c'est une campagne particulière. Mais moi je ne supporte pas que l'on tente d'abîmer la démocratie. Parce que l'enjeu, il est là. C'est d'abîmer la démocratie et d'empêcher les gens de s'exprimer. Par contre, maintenant, je serai très vigilant sur les propos qui sont tenus à mon encontre et surtout celui auprès de mes colistiers. Je suis avec 65 personnes, plus des militants et plus tous ceux qui font la campagne. Et donc je serai très vigilant sur les propos qui sont tenus à leur encontre et à mon encontre. Alors, dans ce débat, Philippe Poutou, vous n'avez pas joué à ce jeu-là. Vous faites des demandes de procuration ? Vous sollicitez des demandes de procuration ? Non, on nous en demande et on répond positivement. Mais comment vous réagissez à cet épisode de la campagne ? Non, mais là, ce n'est pas nous qui allons arbitrer le différent et on n'est pas assez compétents. Et puis de toute façon, les questions de droit ou les questions juridiques, c'est toujours compliqué. Nous, on l'avait vu avec Ford. D'ailleurs, la déclaration d'incompétence du tribunal nous rappelle celle à l'occasion de Ford, où le tribunal s'était aussi déclaré incompétent. Mais là-dedans, nous, ce qu'on avait constaté et ce que d'autres nous ont fait remarquer, c'est les coups de fil. Les coups de fil, effectivement, les SMS, les mails. Ils étaient un peu surpris, certains choqués, que ça puisse se passer comme ça. Bon, évidemment, il y avait l'histoire de l'équipe Florian, mais il y avait aussi, du côté d'Urmik, des coups de fil, un peu insistants, en expliquant qu'il n'allait pas voter pour nous. Donc, du coup, voilà, mais en fait, plus largement, on a envie de poser le problème qu'une élection, il y a toujours un peu des trucs comme ça. Il y a ou des abus de pouvoir, c'est un peu classique. On peut parler du côté de l'Amérique de Bordeaux, mais je pense qu'aussi les pratiques qui sont faites à Paris ou ailleurs, c'est aussi ça. En fait, la position de pouvoir, elle donne toujours un avantage. Et cet avantage-là, ça peut s'appeler un abus de pouvoir, ça peut être légal ou pas légal, ça, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, et puis, nous, ça nous rappelle aussi l'histoire de Sud-Ouest, l'utilisation, bon, vous êtes à Sud-Ouest, mais bon, ça a été utilisé. Donc voilà, après, ça peut être légal aussi, mais oui, oui, non, mais... Tous les acteurs de la crise, ce n'est pas Nicolas Florian, il n'est pas en photo une fois sur 38 photos. Si, si, vous y êtes aussi, allez-y, mettez la page suivante. Alors, une fois, tout le reste, c'est les acteurs de la crise. On va laisser finir. Mais que tout le monde le voit, ce n'est pas à la gloire de Nicolas Florian, vous voyez, c'est les repas et le lien social avec les associations. Non, non, mais il ne faut pas se moquer des bénévoles qui se sont engagés pendant cette phase. C'est le monde économique, c'est le conseil consultatif du déconfinement, c'est tout ça, c'est les acteurs du déconfinement. Et ce n'est pas la ville de Bordeaux ou le maire de Bordeaux. Donc là, c'est pernicieux. C'est pas vous leur porteriez. Nicolas Florian, Philippe Poutou, vous terminez. Oui, non, juste pour finir, ça fait partie des choses. Encore une fois, on ne sait pas ce qui est possible ou pas possible. La mairie a payé, certainement. Et donc tout est un peu dans ces histoires-là, un peu des histoires de confusion, on joue un peu avec tout ça. Et puis globalement, de toute façon, une élection, on le sait, c'est assez inégalitaire, puisque plus qu'on soit au pouvoir ou pas au pouvoir, qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, on n'a pas les mêmes moyens de se faire entendre. Donc nous, on constate ça en permanence. Et c'est vrai qu'on voit bien que les élections, ce n'est pas toujours à égalité. Mais voilà, en tout cas, nous, on bataille comme on peut avec les moyens qu'on a. Et c'est pour ça que c'est vrai que, de ce côté-là, on n'utilise pas pour l'instant, en tout cas, des moyens de justice pour régler ces problèmes. – Permettez-moi juste une précision concernant le supplément Sud-Ouest, qui fait beaucoup jaser. Nous allons remettre en ligne la chronique du médiateur que nous avons publiée dans nos colonnes, qui explique la nature du débat qui a animé et la rédaction de Sud-Ouest et l'entreprise de Sud-Ouest. Voilà, je m'engage, on le fera tout à l'heure, ce sera sur Internet. – Ce qui aurait été bien, c'est de faire un numéro spécial, Poutou, et un numéro spécial Hormick, pour attraper les quatre jours. – Allez, on termine. Allez, Pierre Hormick, très rapidement, et ensuite, on enchaîne sur les sujets qui intéressent les bords. – Oui, je veux terminer le chapitre judiciaire, parce que ce n'est pas ça qui est passionné aux électeurs. – Allez, on fait un travail, il fallait pas... – Non, non, attendez, vous me lissez pas. – Il fallait pas s'allumer mon image. – Vous avez raison, j'ai envoyé des mails, la différence entre vous et moi, elle est double, c'est que d'une part, je ne suis pas passé par une société privée, prestataire de services, comme vous indiquez le faire, et deuxièmement, je n'ai pas le fichier de la mairie et des adresses de la mairie à ma disposition. – Je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais utilisé. – C'est quand je dis que cette décision... – Ah non, c'est pas vrai. – C'est la diffamation. – Si cette décision ne me satisfait pas totalement, mais elle ne me satisfait pas totalement non plus, c'est que je vous indique très officiellement ce soir que je ne ferai pas appel. Je pourrais faire appel et avoir une décision dans les 48 heures, je ne ferai pas appel à cette décision, dans la mesure où je considère qu'elle a mis un terme aux agissements que je considérais comme peu éthiques. Voilà, fin du chapitre. – Sujet suivant, Yves Mong, à vous la balle. – Oui, comme la température monte dans le studio, on va parler météo, il a fait plus de 30 degrés aujourd'hui à Bordeaux, on annonce 35 degrés demain, l'été est là, c'est relativement normal, vous allez me dire, mais la chaleur est parfois difficilement vécue. Alors, on a beaucoup parlé du réchauffement climatique dans cette campagne, qu'est-ce que vous proposez les uns les autres pour limiter les dégâts dans une ville comme Bordeaux ? – Il y a d'abord toutes les mesures structurelles qui ne nous appartiennent pas qu'à nous, c'est la transition énergétique, la transition écologique qui doit se faire à l'échelle de la planète, et c'est le sens des COP comme 21, un engagement très volontariste des pays et des États pour décarboner, avoir une économie plus décarbonée, et puis il y a aussi la responsabilité qui pour le coup est la nôtre, mais aussi celle des Bordelaises et des Bordelais, s'agissant de Bordeaux, de changer un certain nombre de nos pratiques. Il y a la politique publique, on parle d'îlots de chaleur, il faut en faire des îlots de fraîcheur, et c'est pour ça que j'avais fait voter il y a quelques mois un plan canopé avec la plantation de 20 000 arbres, il faut en faire plus, il faut aller plus loin, il y a aussi toutes ces techniques pour les revêtements au sol, mais s'agissant du dérèglement climatique, c'est un enjeu planétaire et un enjeu individuel de responsabilité. C'est par nos comportements et la triste période que nous avons vécue, cette épreuve nous a bien montré qu'un peu plus de sobriété, aller vers des circuits courts, moins consommer, moins utiliser sa voiture individuelle, c'est ce qui doit participer à lutter contre ce dérèglement climatique. Et à l'échelle d'une ville, on a un certain nombre de politiques publiques à accélérer, il faut les accélérer. Je pense notamment à la transition énergétique, aller vers des énergies renouvelables, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la politique de zéro déchet, c'est toutes ces politiques publiques que l'on a déjà engagées, qu'il faut accélérer et mettre en œuvre structurellement. – Alors Nicolas Florian, avec Thomas Cazenave, l'autre jour d'une conférence de presse, disait, on met au défi Pierre Ormic, de trouver une proposition plus audacieuse que ce qui figure dans notre programme. Qu'est-ce que vous répondez Pierre Ormic ? – Il y en a tellement peu là. J'ai écouté attentivement Nicolas Florian, je pensais très honnêtement que, compte tenu que vous parliez de la canicule, l'été dernier, on a vécu une canicule, il faisait juillet 2019 plus de 41 degrés dans les rues de Bordeaux, notamment à la place Péberland. Le remède à l'époque que vous aviez apporté, c'était de mettre des pots de fleurs. Je pensais que vous alliez nous annoncer ce soir un certain nombre de mesures significatives. Or, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous annoncez des slogans, des slogans, transition énergétique, etc. Ce sont des slogans. Moi, ce que je vous dis, Nicolas Florian, si vous voulez vraiment réaliser la transition énergétique de Bordeaux, commencez par mettre un terme immédiat à tous vos programmes immobiliers qui sont en contradiction totale avec les impératifs climatiques. Premier impératif climatique et premier impératif de ce qu'on va appeler l'urbanisme post-Covid. Désormais, il ne faut plus que la ville se construise sur la nature. Donc, si vous voulez vraiment assurer cette transition, annoncez, comme moi ce soir, que vous allez mettre un thème. Je pense que la végétalisation de la ville est aussi importante. Non, mais attendez. Annoncez-moi que vous allez végétaliser la ville. Vous aviez un nom pour commencer à végétaliser les places de Bordeaux, notamment la place Péberland. On a commencé. Vous auriez pu... On a commencé. Oui, certainement. Vous avez retraitant inauguré la place Tourny, qui est un bel exemple de place minérale, à l'instar de la place Péberland. Donc, vous avez aggravé la situation depuis un an. Alors, moi, ce que je propose... Vous savez, végétaliser une ville, c'est gagner environ jusqu'à 5 degrés. Moi, je vais être concret, puisque je vous propose de pas l'être. On va faire des quartiers apaisés. On va dans tous les quartiers de Bordeaux. On va faire en sorte que les rues ne soient pas transformées en route, qu'il y ait des bancs, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des fontaines, que les bordelaises et bordelaises, les enfants, les personnes âgées, puissent se réapproprier la rue de Bordeaux. Vous savez ce qui m'a frappé, moi, par le temps de confinement ? Ça a été comment ? Les gens se sont réappropriés les rues. C'était moins pollué. J'ai même vu des enfants qui décidaient à la craie dans les rues. Vous imaginez ça ? Dans vos rues actuelles envahies de trafic automobile, un quartier apaisé... Il ne faut pas essayer de me convaincre. Je suis convaincu, monsieur. Oui, oui, je sais, mais vous ne l'avez pas dit. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas dit. On fera aussi une nouvelle politique des mobilités. Actuellement, 70% de l'espace... On va laisser la parole à un... J'ai essayé d'être concret et d'annoncer quelques... Et pas des slogans, monsieur Florian. Vous savez qu'en parlant de slogans, vous êtes... Pas des slogans. On va écouter Philippe Poutou. C'est quoi, vous, votre définition de l'écologie ? Parce que, enfin, voilà, c'est peut-être pas votre marque de fabrique dans les luttes et les combats que vous conduisez. C'est quoi, votre définition ? Ça en fait partie. Mais nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il faut... Enfin, pour être écologique, vraiment, il faut être anticapitaliste. Parce que tant une politique de protection de l'environnement qui défend la santé de la population, ça se heurte aux intérêts économiques qui sont en place, justement à la bétonisation, puisque c'est en parlé. Mais on voit tout ce qui est fait au mépris des intérêts de la santé de la population. Donc, du coup, on sait très bien, et c'est là où c'est le contraire aussi d'un apaisement, c'est qu'il y a une véritable bataille à mener, il y a un combat à mener. Et une écologie radicale, une écologie populaire, c'est forcément se confronter à ce qui est fait. Là, M. Florian, il parlait, par exemple, d'accélérer un truc. Mais nous, on pense qu'il faut aller à l'envers de ce qui a été fait depuis très longtemps. Il faudra arriver... C'est pour ça qu'on insiste beaucoup à la fois sur la question des transports. Nous, on pense qu'il faut une gratuité des transports et un service public des transports. Il faut municipaliser le transport parce qu'il n'y a qu'un service public qui peut avoir cette volonté de répondre aux besoins de la population, d'une part sociale pour ce coup-là, mais aussi environnementale. Et donc, il faut des services publics. Il y a la question... Donc, la pollution des transports, c'est la question du train, comment on développe ça, que ce soit les marchandises. Et donc, c'est forcément le chemin inverse parce qu'on constate tous... Alors, ça ne dépend pas que de la municipalité. Ça ne dépend pas que de Bordeaux-Métropole. C'est aussi des politiques nationales. On sait tous que les trains, petit à petit, ont fermé. Les gares ont disparu et que ce qui a été privilégié, c'était les voitures, les camions. Donc là, il faut faire machine inverse. Donc ça, c'est la question du transport. Il y a aussi la question de la navette Orly-Mérignac. Nous, on pense qu'il faut la stopper, mais c'est la remise en cause du transport aérien, surtout pour les petites lignes. Et à côté de ça, c'est aussi la pollution qui est liée à l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a en avant, en permanence, cette idée qu'il faut arrêter. Enfin, c'est un arrêté contre les pesticides de synthèse. Nous, on pense que c'est fondamental parce que ça pose le problème de l'agriculture chimique et donc, encore une fois, de la pollution de l'air et de la pollution qui est respirée par la population. Et à côté de ça, après, on en revient. Donc, c'est la question de la bétonisation, des espaces verts. Mais l'écologie, ce n'est pas juste des arbres sur un trottoir. Ce n'est pas juste des pistes cyclables où, finalement, le concours serait celui qui ferait la plus longue. C'est là où c'est politique. L'écologie, c'est politique. C'est arriver à rendre cohérent une politique sociale. Et en même temps qu'on répond à la question sociale, il faut répondre à l'urgence climatique et à la question de la protection de l'environnement. Quand vous parlez, Philippe Poutou, de mesures populaires concernant l'écologie, est-ce que vous êtes prêt aussi à mener des mesures impopulaires, type baisser la vitesse de circulation sur la rocade, créer des zones 30 ou des zones 20 dans Bordeaux ? Nous, on ne pense pas que ce serait impopulaire parce qu'après, ça dépend de comment. C'est là où c'est le problème d'une cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est arriver à sortir du tout voiture. Parce que tout ce qui peut apparaître comme sanction contre l'utilisateur de la voiture, c'est tout simplement est-ce que nous, on donne les moyens ou est-ce qu'il y a les moyens pour ne pas avoir besoin d'utiliser sa voiture ? Et donc, c'est pour ça que la gratuité des transports et le développement ferroviaire et le développement, tout simplement, des transports en commun, c'est l'outil fondamental pour arriver à faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de sa voiture ou en tout cas le moins possible. Et là, les questions de stationnement, les questions de roca, des bouchons et tout ça, on s'apercevrait qu'on aurait un début de solution. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on est convaincus que l'écologie, la question de la protection de l'environnement, ça va de pair avec tout le reste et qu'on peut faire un truc, mais très cohérent. Il ne faut pas séparer les choses. Nicolas Florian, quand vous parlez de créer, par exemple, une quatrième voie sur la rocade de Bordeaux, est-ce que ce n'est pas d'un autre temps ? En limitant la vitesse à 70 km heure. J'ai remarqué d'ailleurs que dans les propositions de la Convention citoyenne, il y avait des propositions, j'ai l'air, constructives, cohérentes, ce qui d'ailleurs me conforte dans l'idée que, plutôt que d'avoir un débat un peu caricatural entre ceux qui considèrent qu'ils savent tout, comme M. Urmi, lui, il considère qu'il n'y a que les électeurs qui ont voté pour lui qui se préoccupent d'écologie. Les 65-50%, nous, on ne s'en occupe pas, avec Poutou, avec moi, on ne s'en occupe pas. Non, il n'y a que lui qui sait. La Convention citoyenne fait des propositions, et parmi les propositions qu'elle fait, c'est de réduire la vitesse de circulation. Sur la rocade, ce que l'on propose, c'est de passer à quatre voies, d'une part, pour assumer et assurer une meilleure fluidité, et par ailleurs, réserver une voie au covoiturage. Et c'est une politique qui est un tout. M. Urmi, caricature encore une fois les choses. Mais si, M. Poutou, il parle de mobilité, il parle de transport, on est d'accord sur peu de choses, ou pratiquement rien, avec M. Poutou, notamment sur la gratuité, mais il parle de ça. Vous vous fixez sur l'artificialisation des sols. Bien sûr que c'est important, l'artificialisation des sols. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la politique zéro déchet. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'énergie ? C'est quand même important. Moi, j'ai un projet, on a un projet avec mon équipe, d'aller vers un objectif où il y aurait 100 000 habitants de Bordeaux qui, d'ici la fin du mandat, seraient alimentés en énergie propre, renouvelable. C'est ça, des mesures structurelles. Bien sûr qu'il faut revégétaliser notre ville. D'ailleurs, dans le prochain mandat, j'aurai un élu en charge de la reconquête végétale. Parce qu'on est une ville minérale. C'est une réalité. Et donc, de ces îlots de chaleur, il faut en faire des îlots de fraîcheur. Mais c'est vrai aussi pour l'alimentation, c'est vrai pour les déplacements. C'est un tout et pas une simple caricature, comme veulent livrer M. Urmik et ses amis. – Pierre Urmik, je ne parle pas des propositions de Nicolas Florian. – Vous avez jeté de votre fauteuil. – C'est lui qui caricature à outrance mes propositions. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que les propositions de Nicolas Florian, aujourd'hui, c'est simple, ça consiste à nous dire « je ferai exactement l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent ». Voilà. Il a bétonisé à outrance la ville. Et aujourd'hui, il nous dit « je vais planter des arbres partout ». Mais je vais vous dire, M. Florian, même si vous vouliez planter des arbres partout, et là, je suis d'accord avec mon voisin, changez, changez, faire de l'écologie, Nicolas Florian, ça, j'aimerais bien que vous l'entendiez quelque part, ça vous évitera de continuer. Écoutez, attendez, vous n'êtes pas au conseil municipal, Nicolas Florian, vous n'êtes pas le maire, je ne suis pas le posant, on est dans un des ventres candidats, donc on a le même accès à la parole. Donc je vous remercie de m'écouter. Vous n'êtes pas au conseil municipal où vous me coupez la parole en permanence, notamment quand je fais des propositions pertinentes, que vous reprenez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, écoutez-moi, merci, ça vous change le conseil municipal, pour moi, faire de l'écologie, c'est changer de modèle. Ce que vous nous proposez, c'est de badigeonner un peu en verre la campostale Bordeleine. Tout le monde a la conscience. Il faut changer de modèle, M. Florian. Et quand je vois qu'aujourd'hui, où on vous envoie votre contradiction, sur la quatrième voie de la rocade, vous nous dites ça aux phases avec la Convention citoyenne sur le climat, vous n'avez pas lu les conclusions. C'est d'abord de limiter le trafic, le trafic automobile. Enfin, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture. Vous encouragez le trafic automobile. Les gens qui prennent la rocade, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement, M. Hormick. Offrez-leur des transports collectifs, offrez-leur des logements dans Bordeaux, et ils seront moins sur la rocade. Vous ne voulez plus faire de logements. Vous voulez arrêter tous les logements. Vous voulez stopper tous les logements. Et vous me dites maintenant qu'ils font... Vous n'êtes pas au conseil municipal, M. Florian. Vous n'êtes pas au conseil municipal, M. Hormick. Si vous voulez faire un monologue, vous assignez des vérités, vous saisissez un juge, vous êtes condamné, mais ce n'est pas important. Je suis invité. Je suis invité. Du tout. Vous êtes toujours seul. Moi, je suis entouré d'une équipe de 64 comité. Est-ce que je peux dire que l'écologie, un mot. Vous êtes tout seul. L'écologie, M. Florian, c'est d'abord une question de convict. Vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Je n'ai pas le monopole. Mais je vous dirai seulement une chose. En 30 secondes, je vous dirai une seule chose. En 30 secondes, l'écologie, pour moi, c'est d'abord une question de conviction. On ne devient pas écologiste la veille d'une échéance électorale. C'est une question de détermination. Il faut se battre pour l'écologie. Il faut se battre contre des vents contraires pour vous incarner parfaitement. C'est difficile, l'écologie, M. Florian. Je pense que M. Florian est aussi convaincu que nous. Philippe Houtou. Oui, c'est toujours compliqué, une campagne électorale, puisque finalement, tout le monde a toujours les bonnes idées. Et puis tout le monde fait ce qu'il faudrait. Et puis tout le monde a des promesses. Sauf qu'il y a plein de problèmes et que tout va mal. Et aujourd'hui, nous, on pense... C'est pour ça que je crois qu'il y avait une question un peu là-dessus. C'est une écologie populaire. Qu'est-ce qu'on entendrait par là ? C'est aussi comment la population, par elle-même, peut décider de ce qui la concerne. Et ça pose le problème d'une véritable démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que, par exemple, pour parler de la pratique de la mairie de Bordeaux, c'est vendre des terrains, de brader, en fait, les terrains comme ceux de Brasa, de les vendre au prix inférieur à la réalité. Et après, donc, de vendre ça au privé, de vendre ça... En fait, c'est plus sous contrôle, quoi. Et donc la population, elle n'a pas la maîtrise de son propre territoire. Et c'est lié, après, à toutes ces questions politiques d'aménagement du territoire. C'est lié à la question du logement. C'est lié à la question de l'espace, du cadre dans lequel on vit. Et on s'aperçoit qu'il y a une contradiction, effectivement. Parce que ceux qui décident, ceux qu'organise la politique municipale, c'est ceux qui ont des intérêts communs avec des promoteurs ou des bétonneurs. Et on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire, en fait, des années et des années de bétonisation. D'ailleurs, M. Hormick, vous avez un soutien d'un ancien monsieur béton-juppé qui s'appelle Duchesne, il me semble. Et puis on a aussi... C'est là où, en fait... On peut tirer par les cheveux, par exemple, M. Bouton. Non, mais Duchesne, c'est quand même un allié, il me semble. C'est un ancien allié à vous, quand même. C'est le concepteur du développement urbain de Bordeaux. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand même un des artisans de toute la politique d'aménagement de la ville de Bordeaux. Et donc, c'est aussi ça qui est problématique dans une campagne électorale. C'est qu'on a l'impression que tout se mélange. Et en fait, on n'arrive plus à trop bien comprendre qui pense quoi. Dans nous, on pense, effectivement, que par contre, il faudrait absolument... Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette question de démocratie directe. Et la question sociale comme la question écologique, il faut que la population ait le droit de décider de ce qui la concerne. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y aurait pas mal de choses à dénoncer et à être en rupture avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'est pour ça que je souhaite, avec mon équipe, après les élections, mettre en place une convention citoyenne de Bordelaise et de Bordelais. Il serait temps qu'ils puissent travailler. On l'a tous dans le programme. Vous êtes le dernier arrivé. D'accord. D'accord. – Mais c'est très bien. – Mais tant mieux. – Ne m'attaquez pas, je vous dis, c'est très bien. – Mais si c'est dans le programme de M. Poutou, tant mieux aussi. – C'est très bien. – Mais oui, c'est ce que j'ai dit. – Ne me reprochez pas d'avoir des idées que vous portez aussi. – C'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit bienvenue au club. Je suis très content que vous le proposiez. – Vous nous faites des procès d'intention aux uns et aux autres. – Non, des procès tout court. – Oui, mais vous les perdez, c'est vous qui êtes condamné. – Non, 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 je ne les perds pas. – Si, vous êtes condamné, c'est marqué dans le jugement. – Non, 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 je suis renvoyé devant notre juridiction. – Non, non, M. Poutou, qui est condamné, c'est marqué. – Non, 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 je ne suis pas condamné. – Vous considérez que vous êtes les seuls à porter les choses ? – Non, du tout, du tout, du tout. – Je pense qu'il y en a d'autres, mais surtout pas vous, si vous le font de ma pensée. Il y a d'autres écologistes dans ce pays qui ne sont pas dans mon parti, mais certainement pas dans le monde. – On va parler d'une question clé pour la métropole bordelaise et c'est Yves Maug qui va la poser. – Oui, vous avez évoqué, Nicolas Florian, des coupes sombres éventuellement à faire parce que vous avez chacun vos programmes, mais la crise est passée par là et qu'il y aurait des mesures d'économie. Et le 3 juin dernier, vous avez dit, peut-être une des premières mesures d'économie à réaliser, ce serait de ne pas aller au bout des extensions du tram. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ? – Oui, je pense qu'il faut se poser la question des nouvelles extensions de tram, celles qui ont été décidées. Moi, je suis pour le tram. – Samédard, Gradignan, qu'est-ce qu'on en fait ? – Elles ont été décidées, elles sont financées. Il faut les garder. C'est toutes nouvelles extensions telles qu'on nous les demanderait. Il faut se reposer sur notre capacité financière. – Ça, c'est pas faire des économies si elles sont déjà financées. – Il s'agit de nouvelles extensions où je dis qu'il faut se reposer la question. D'ailleurs, il y aura des nouveaux élus après les élections municipales et voir ensemble quel est le médiage pertinent. Moi, je crois beaucoup à l'intermodalité. Il faut qu'on pousse avec la région SNCF le projet de réhabilitation de la ligne de ceinture avec un véritable RER métropolitain. Il y a la capacité que l'on aura avec la future délégation de services publics. Et je sais qu'on ne sera pas d'accord avec M. Poutou qui est contre. Mais la future délégation de services publics des transports, avec notamment une vraie utilisation du fleuve pour transporter les voyageurs. Il faut réhabiliter un certain nombre de nos rues pour faire plus de déplacements doux. C'est une réalité. Ce qu'on a été capable de faire pendant cette crise avec 25 km de voies supplémentaires pour les vélos, il faut accélérer. C'est une intermodalité de tout ça. Le rail, le transport en commun. Moi, je suis pour le transport en commun. Je n'ai jamais voté contre une ligne de tramway. Ça marche bien, le tramway. La ligne D qu'on a inaugurée il y a un peu plus d'un an, c'est 30 000 voyageurs par jour. C'est des gens qui n'utilisent pas leur voiture quotidiennement. Donc, il faut aller vers plus de transports en commun. Le rail, la marche à pied. Aujourd'hui, le déplacement privilégié des Bordelaises et des Bordelais, c'est la marche à pied. 42% des déplacements se font à pied. Donc, il faut pouvoir utiliser tous ces modes de déplacement et aller vers, effectivement, plus de souveraineté, des véhicules propres. C'est un objectif. Quand on parlait tout à l'heure de lutte contre le réchauffement climatique et l'enjeu écologique, il y a les moteurs propres. On a la chance d'avoir des innovations sur l'hydrogène, sur l'électrique, sur toutes les motorisations alternatives. C'est vers ça qu'il faut aller. Philippe Boutou, vous êtes en retard. Et ensuite, Pierre Urmic, sur le sujet. Oui, là, quand on écoute le maire, ça ronronne. Enfin, c'est assez terrible. M'appelez pas, monsieur le maire, ça va énerver. Oui, bon, je ne sais pas comment on fait, comment on fait, là. Continuez. Non, mais je ne la traque pas en procès après. Ou alors, il faut faire, enfin, vous conseillerez. Je ne remets pas, vous savez pas. Mais sur, oui, non, il y a le côté ronron qui est toujours énervant, parce que, en fait, la seule façon d'avoir un vrai transport en commun public, enfin, c'est un service public. Ça ne peut pas être un privé, parce qu'on sait que ça ne sera pas le même raisonnement. On sait que le privé, comme Keolis, ils ont intérêt, à eux, à se faire de l'argent sur le transport. Oui, mais justement, avec la privatisation, la marchandisation, les filiales et les sous-traitances, on sait très bien aussi que l'ensemble des services publics... Je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Mais oui, oui, non, mais moi, je réponds à ça. Vous n'êtes pas obligé de... Ah, non, non, non. J'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord. On est en vraie opposition. Vous n'étiez pas d'accord. Je ne l'interrompre plus. Oui, oui, voilà. Mais donc, en fait, et puis en plus, la question aussi, c'est que la crise sanitaire, elle a fait quand même la démonstration de la gravité des conséquences des politiques de marchandisation. On l'a vu sur la santé, mais on peut discuter de tous les services publics qui ont été dégradés, démantelés. Et on s'aperçoit qu'au moyen des services publics, il y a de la capacité de répondre aux urgences sociales ou écologiques. Donc, du coup, nous, on insiste beaucoup là-dessus parce que la seule façon d'être en mesure de répondre à des urgences sociales et écologiques, c'est de reconstruire des services publics. Et les transports font partie de cela, comme le logement, comme la santé. Il faut absolument mettre en place. Et donc, du coup, c'est des choix budgétaires dès maintenant. Ce n'est pas ronronner en disant, mais si, on va peut-être que, on va voir, on va continuer. Donc, c'est ça qui est important aussi, d'être précis. Et voilà. J'arrête là. Je ne vais pas dire à Nicolas Florian... Puis on va enchaîner sur un autre sujet. Oui, je ne vais pas dire à Nicolas Florian qui ronronne parce que venant de moi, il le prendrait très mal. Je voudrais lui dire quand même, en le regardant, je n'ai pas le monopole de l'écologie, je n'ai pas le monopole de la vérité, je n'ai pas non plus le monopole de la cohérence, mais j'essaie d'y tendre. Et quand vous nous dites en matière de tramway qu'il n'y aura pas de nouvelles extensions, vous avez raison, il n'y a aucune demande de nouvelles extensions. Toutes les nouvelles demandes d'extension, lui et sa majorité à vendre parti, ils ont dit oui à tout, notamment le tram Samé d'Aranjal. Tout le monde sait qu'il est inutile. Les études socio-économiques nous disent qu'il n'est pas utile, il n'est pas à la hauteur. J'ai été un des rares à voter contre M. Florian. Et vous votez toujours contre. Ça coûte quand même 100 millions d'euros. Vous votez toujours contre. La bagatelle de 100 millions d'euros pour un tram qui est un argument électoral au profit du maire de Samé d'Aranjal qui s'est fait lire la dernière fois en disant je vous amènerai le tram à Samé d'Aranjal sans aucune étude préalable donc pour sauver le maire de Samé d'Aranjal, tous ses amis politiques, c'est cher l'élection de Samé d'Aranjal, 100 millions d'euros. Moi je dis que c'est 100 millions d'euros, Nicolas Florian, il faudra le mettre sur le TER métropolitain. On va le mettre sur l'air. C'est 900 millions d'euros. Oui, mais si on arrive à 100 millions d'euros, on va être quand même davantage considérés par notre partenaire que le conseil régional. Moi je pense qu'il faut faire des économies et que notamment ce tram électoraliste de 100 millions d'euros, je pense qu'il faut le remettre en question et ce n'est pas trop tard. C'est une erreur. On a lancé uniquement le cas public. Il n'est pas trop tard. Donc croyez-moi, si on est majoritaire à la métropole, les 100 millions d'euros de Samé d'Aranjal, on les récupère et on le met dans le RER métropolitain. C'est une erreur. On ne peut pas militer pour des mobilités en collectif ou alternatif. Mais on fait une liaison ? Samé d'Aranjal ? Il y en a déjà une qui est prévue. Nord-Ouest, centre-ville, en rail ? Mais non, ce n'est pas vrai. Allez, bien sûr, on va passer à un autre sujet. On avait prévu une série de sujets. On ne va pas pouvoir. Il nous reste précisément 11 minutes à évoquer. J'aimerais qu'on aborte un sujet que les uns et les autres avaient abordé dans cette campagne. Vous, Pierre Omnik, Nicolas Florian, je crois que c'est prévu. Philippe Houtou, justement, vous pourrez peut-être faire entendre votre différence. C'est le sujet de la sécurité. Alors, c'est un sujet qui était paru dans ce millésime 2020. Il n'existait pas en 2014. On va regarder quelques éléments de cadrage à l'écran. Ce sont des chiffres, en fait, comparatifs entre 2019 et 2018, qui font un petit peu la synthèse. Et on voit une délicance en hausse. Plus 24% de cambriolage, plus 12% de vols de véhicules, 15% de vols violents avec armes en augmentation. Les vols avec armes en EBC de 16%. Voilà. Alors, nous, on tient une chronique des faits divers à France Bleue, comme à Sud-Ouest, et on sent qu'il y a des choses. Quel est votre diagnostic ? Et en fait, la question qu'on va vous poser aux uns et aux autres, Bordeaux est-elle toujours une ville sûre ? Qui veut prendre la balle ? La situation se dégrade. Et c'est intolérable. Moi, j'ai saisi plusieurs fois l'État, Madame la Préfète, par courrier il y a encore quelques jours, le ministre de l'Intérieur. Et il faut une mobilisation de tous les acteurs, que ce soit celle de la justice, le monde judiciaire. Moi, j'ai demandé à ce qu'un CLSPD soit réuni dès le lendemain des élections avec les représentants du monde judiciaire, les représentants de la sécurité publique et bien sûr la ville. Car aujourd'hui, les choses se dégradent, comme je le disais. Il y a une situation alarmante dans un certain nombre de quartiers et il faut agir. Et c'est pour ça qu'on a proposé une augmentation des effectifs de la police municipale. C'est pour ça que nous allons déployer encore plus de vidéosurveillance et que nous réfléchissons à un meilleur équipement et une meilleure coordination avec les forces de police de l'État. Mais il y a maintenant... Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je ne veux pas baisser les bras. Je veux lancer un plan anti-cambriolage. On a beaucoup travaillé quand on a fait cette alliance avec Thomas Cazenave et ses équipes sur ces questions-là. Car c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, les choses se détériorent. Il faut agir avec fermeté. Et c'est pour ça que je re-solliciterai encore une fois l'État pour plus de moyens, plus d'effectifs de police, de la police nationale et des actions judiciaires plus ciblées. Nous avons demandé, c'est une proposition de Renouveau Bordeaux avec Thomas Cazenave, que le quartier de Saint-Michel soit classé quartier de reconquête républicaine, comme on l'avait obtenu il y a quelques années sur Bacalans et les Aubiers. Ça a bien marché. Et on va tout faire pour avoir le même système sur le quartier de Saint-Michel. Alors, Pierre Euromique, c'est un sujet que vous avez abordé. Sur ce plateau ici même, vous disiez que vous vouliez voir plus de bleu dans les rues. Je maintiens. Expliquez-nous. Les hasards de calendrier font que j'ai passé l'après-midi à la rencontre de commerçants de Saint-Michel. J'avais aussi sous-estimé l'état d'exaspération des commerçants qui nous disent qu'on veut partir, on veut vendre nos fonds de commerce, on n'en peut plus, on ne voit plus de policiers dans le quartier Saint-Michel. J'ai envie de vous dire, Nicolas Florian, changez de technique, arrêtez d'envoyer des lettres à la préfète, tapez du poing sur la table. Le désengagement de l'État vis-à-vis de la sécurité, Comment un maire tapez du poing sur la table, Pierre Euromique ? Déjà, je vais vous dire, ce que je n'ai pas admis, M. Florian, vous le savez très bien, conseil municipal, deux délibérations, j'ai voté contre. L'une qui nous était présentée en nous disant, la préfète me dit qu'elle ne peut plus assurer la sécurité de la place des Quinconces pour la foi au plaisir. La préfète nous dit ça. Moi, j'aurais répondu à la préfète, je lui ai dit, mais non, je suis désolé, vous devez assurer la sécurité. Elle nous dit, engagez des vigiles privés. Et qu'est-ce qu'il nous propose ? Le maire de Bordeaux, allègrement, on va engager des vigiles privés pragmatiques. Vous encouragez le désengagement. Attendez, je peux parler. Vous encouragez le désengagement de l'État. La police, c'est une fonction régalienne. Elle ne doit pas revenir à des organismes. Je lui demande d'intervenir. Elle ne doit pas revenir à des sociétés privées. Est-ce que je peux parler ? Vous avez fait la méchant pour la fête du fleuve. La préfète dit, la fête du fleuve, la sécurité, je ne l'assure pas. On fait appel à des vigiles, aux frais du contribuable. Vous encouragez le désengagement de l'État. Vous l'encouragez aussi. Je vous l'avais dit à l'époque, mais vous ne m'avez pas entendu parce que vous me coupiez la parole. Vous me coupiez déjà la parole comme aujourd'hui. Quand vous avez installé les caméras de vie de surveillance. Il n'y a qu'une décroissance comme vous. Pourquoi t'on installé les caméras de vie de surveillance ? Tout simplement parce que l'État nous a dit, je ne mettrai plus de policiers dans les rues. Vous, vous allez surveiller. Et ça a correspondu à la période auquel votre ami Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité. Ça a été une erreur politique majeure. Moi, ce que je dis, il faut peser sur l'État. Il faut arrêter d'envoyer des courriers. Il faut dire à la préfète, je veux de la police de sécurité à Saint-Michel-Latour. Mais vous êtes aux manettes et on ne les voit pas. Ce qui est extraordinaire avec M. Florieur, c'est que demain, ça va être merveilleux. Mais tout ce que vous n'avez pas fait la veille, M. Florieur... C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il faut plus de sécurité. Quand je propose au conseil municipal de recruter des policiers municipaux, ils votent contre. Je suis pour, c'est dans mon programme. Vous tombez mal. Vous êtes l'autre des contradictions. Vous tombez mal. On parle d'écologie. La place Gambetta, M. Urmi, qui vote pour le projet, après il va s'enchaîner aux arbres. C'est pas vrai. Mais si, c'est ça la réalité. Et après vous allez vous enchaîner aux arbres. Je n'ai pas voté pour ce projet. Mais si, mais si, en commission. J'ai fait confiance à la parole d'Alain Juppé palmatique. Non, j'ai été trahi. Reconnaissez-le. Philippe Boutou, sur le constat que dressent les deux candidats et sur cette question de la sécurité à Bordeaux, comment vous appréhendez la chose ? Nous, on est en désaccord complet. On est même en dehors de cette discussion-là d'une certaine manière. On a vu les deux nuances de libéralisme et un discours sécuritaire. Et c'est assez surprenant de voir la gauche faire un peu de surenchère sur le discours sécuritaire et de faire la leçon à la droite sur ces questions-là. Nous, on pense que le problème essentiel, c'est l'insécurité sociale. Le problème essentiel, la précarité, le chômage, la pauvreté, la difficulté de payer son loyer, l'absence des services publics, tout ce qui rend difficile la vie au quotidien. Et c'est ces réponses-là qu'il faut... Aujourd'hui, on ne veut pas renforcer les effectifs de police. On veut renforcer les effectifs dans les écoles. On veut renforcer les effectifs dans les centres d'animation. On veut plus d'éducateurs, plus d'animateurs sociaux, y compris même, pourquoi pas, dans les endroits où il y a de la culture. C'est là qu'il faut renforcer du monde. Il faut créer des lieux de vie. Il faut que la population ait l'impression d'être respectée. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, on est confronté à ça. La société, elle est violente. On est confronté à une violence sociale. Et la première des violences, c'est celle-là. Alors après, on peut toujours courir après. Comment on la gère après ? Vous êtes aux affaires demain. C'est pour ça que c'est vraiment des questions de priorité. C'est pour ça que c'est une question d'inverser les politiques et c'est de répondre à tout ça. C'est d'abord ça. Parce qu'après, on peut comprendre peut-être le décalage qu'il peut y avoir. C'est quand on est plutôt aisé, quand on est plutôt tranquille. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. D'ailleurs, les deux candidats, c'est comme si les quartiers populaires de Bordeaux n'existaient pas. Ou le seul moment où ils existent, les quartiers populaires, c'est pour parler d'incivilité. C'est pour parler qu'à Saint-Michel, il faudrait remettre de la République à Saint-Michel. Mais c'est dingue d'entendre ça. En réalité, c'est des quartiers où on vit bien. Il y a de l'incivilité, mais on pourrait parler aussi de l'incivilité des riches. On pourrait parler... Je parle de délinquance, M. Poutou. Oui, mais on pourrait parler aussi... Je parle de digne, je parle de sécurité, de protection des personnes. C'est pour ça que je veux faire un quartier de reconquête républicaine. Mais ça ne se passe pas si mal que ça. Et après, on pourrait parler d'une délinquance qui vient d'en haut, de ceux qui licencient, de ceux qui jettent les gens à la rue, de ceux qui expulsent. Parce qu'on peut parler aussi des gens qui sont expulsés de leur loyer parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Donc, c'est toutes ces questions-là. C'est pour ça que nous, ce qui est premier, c'est la question sociale. Et après, on peut toujours se disputer sur... Il y a de la délinquance et tout ça, mais avant tout, c'est ça. Il faut arriver à construire une vie où on est respecté, où on peut vivre décemment, dignement. Et donc, c'est des réponses sociales. Et c'est pour ça qu'on est toujours un peu atterrés d'entendre... Et c'est vrai qu'on le voit, il n'y a pas que M. Hormie qui fait ça, parce qu'en fait, la gauche, ça fait longtemps qu'elle a déserté le terrain de gauche et qu'elle a rejoint la surenchère sécuritaire et qu'elle est d'accord avec la droite de ce côté-là. Donc, c'est pour ça... Et je réponds juste un truc, c'est ça qui nous énerve un petit peu aussi, c'est qu'on nous dit, nous, Bordeaux en lutte, on va être responsables de l'échec de la gauche, on va empêcher la chance historique de Bordeaux de gagner, enfin, de Bordeaux de basculer à gauche. Mais quand on voit la gauche, que c'est ? Mais on se dit, mais la gauche, à la limite, c'est nous. Et c'est là où il faut arriver à discuter de ça clairement, c'est qu'à un moment donné, il faut discuter politique et discuter de ce qu'on veut et nous, on veut changer radicalement les choses et c'est réellement avoir une politique de gauche, une politique sociale et donc, c'est effectivement garder ce terrain-là et pas dériver sur le terrain des libéraux. Alors, je suis obligé de répondre, excusez-moi pour votre question. Je vais répondre à Sukita parce que vous répondez à une autre question. Je me suis mal fait comprendre. Quand je parle de police, je parle aussi de prévention. Je suis un acteur du judiciaire qui a été longtemps engagé dans des associations de prévention de la délinquance. Je crois beaucoup à la prévention de la délinquante, mais la prévention de la délinquante, pas vous, mais vos amis politiques, l'ont totalement déshabillé. Je suis pour remettre des éducateurs à Saint-Michel. Je privilégierai toujours la prévention. Il y en a très peu. J'y étais cet après-midi, on m'a dit qu'on ne les voyait jamais. Deuxième chose que je veux dire, que je veux dire... Alors, je ne vous parle plus. On ne vous a jamais vu sur le terrain. Je veux dire à Philippe Poutou, je veux dire à Philippe Poutou, le match Philippe Poutou, ce n'est pas un match poutou-urmique. Le match, c'est contre Nicolas Florian. On n'est jamais assez à gauche pour vous. Monsieur Poutou, il le comprend bien. Le match contre Florian, il le met. Non, non, mais laissez-nous régler nos problèmes, s'il vous plaît. c'est entre nous tous les trois. Non, le match, ce n'est pas un match. Le match Philippe Poutou, j'aimerais bien qu'on joue le même match. C'est de les battre. C'est stop ou encore. Je ne serai jamais assez à gauche pour vous. Je ne serai jamais assez à gauche. Même Mélenchon est à votre droite. Je ne serai jamais à gauche. Je ne suis trop à gauche pour M. Florian. Il me traite même de crypto-communiste. Je ne serai jamais assez à gauche pour M. Florian. Oui, ceux qui téléphonent à votre nom, il me traite de communiste. Je dis que vous êtes pour la décroissance que vous prenez la désolation des lignes. Laissez-moi terminer. M. Poutou trouve que je suis passé à gauche. Je pense que le curseur, finalement, entre vous deux, je ne l'ai pas trop mal placé. Trop à gauche, trop à droite pour l'un, je suis, je pense que le curseur est bien placé. Ce n'est pas un projet politique. Mais Philippe Poutou, vous ne trouverez pas souvent des gens qui sont uniquement sur vos positions à l'extrême gauche. Vous les assumez bien, courageusement et avec beaucoup de cohérence. Mais admettez que certains n'aient pas la même vision de cette gauche extrême qu'est la vôtre. Donc, ne contestez pas aux autres leur volonté de changer le système et aidez-nous, Philippe Poutou, à faire en sorte que M. Florian ne soit pas le futur maire de Bordeaux. Je pense que c'est un combat vital que nous devrions partager. C'est un combat vital, monsieur. Ah oui, pour moi, oui. Pour vous, il est vital que je ne sois plus maire de Bordeaux. Ah, je pense que... Vous avez une belle vision de la démocratie. Oui, oui. Je pense que pour la survie de la ville de Bordeaux, vu la façon dont vous appréhendez les crises à venir, je suis très inquiet, je ne vous cache pas, je suis très inquiet, et je vais vous le dire en vous regardant, je suis très inquiet de l'avenir de la ville de Bordeaux si pour notre plus grand malheur, vous êtes réunis. Philippe Poutou, cette main tendue bouleversante presque de Pierre-Hermier, vous la saisissez ? Ce n'est pas une main tendue. C'est une sorte de... C'est pour ça. Le débat qui n'a jamais eu lieu, qui aurait peut-être pu avoir lieu justement sur ces questions-là, mais ce n'est pas une histoire d'être plus à gauche ou moins à gauche, parce que nous, on n'est pas... Historiquement, évidemment, on va se revendiquer de la gauche, parce que c'est le Front populaire, c'est toute une histoire, y compris du mouvement ouvrier, mais ce n'est pas tellement ça, c'est que nous, on pense qu'il n'y a pas juste droite-gauche. Justement, le repère droite-gauche, il est trompeur, et on s'aperçoit que la gauche, elle est archi-libérale aujourd'hui, où l'essentiel de la gauche est libéral, et on le voit avec la politique à mener nationalement Hollande, d'ailleurs, ELV était avec Hollande, si c'est pour mener des politiques antisociales comme ils ont fait, donc c'est ça le problème qui est posé, ce n'est pas tellement être plus ou moins à gauche, c'est que la gauche, elle n'est plus à gauche, en fait, et donc du coup, nous, ce qu'on voudrait discuter aussi, c'est d'un autre repère, mais qui n'est pas juste un repère droite-gauche, c'est un repère social, c'est qu'en fait, on voit bien qu'au Bordeaux, c'est un peu la vitrine, Bordeaux, la bourgeoisie, d'ailleurs, la bourgeoisie bordelelaise a toute une histoire, y compris coloniale, négrière, enfin, on a eu l'occasion de le rappeler par les événements à travers les manifs antiracistes, mais donc du coup, c'est ça, c'est qu'il y a un Bordeaux bourgeois et un Bordeaux populaire, avec des quartiers, avec des gens qui sont virés, avec des gens qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à retrouver du boulot, c'est ça qu'on veut discuter, donc du coup, la réponse, la réponse, ce n'est pas une politique de gauche, la réponse, c'est une politique sociale, c'est une politique anticapitaliste ou antilibérale, et c'est de poser les problèmes, justement, c'est là où on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'on ne pense pas qu'il y a un apaisement, au contraire, on a tellement de misère, tellement de problèmes, qu'on a envie de bouillir, enfin, on a envie de gueuler, on a envie de dire, il faut que ça change, et ce n'est pas apaisé, c'est pour ça qu'on est dans ce rapport-là, alors vous, vous dites aujourd'hui, ah mais il ne faudrait pas être Florian et tout ça, mais le problème, c'est que vous nous avez ignorés, vous nous avez ignorés, vous nous avez méprisés, vous avez considéré qu'on n'existait pas, vous avez dû faire le pari qu'on ne serait pas au second tour, maintenant, vous voyez qu'on est là, et parce qu'on est là, il va falloir que vous vous occupiez un peu de votre gauche, mais la campagne que vous avez menée, elle est centriste, la campagne, elle est à droite, vous avez toujours regardé, vous mettez le curseur, mais non, Cazenave vous a appelé, il ne nous a pas appelé, alors après, Cazenave m'appelle, que je suis à droite quand même, je veux dire, la vision de la politique, Rousset il est macronien, juste là, Rousset il est macronien, Feltas il est macronien, c'est des soutiens de monsieur, il n'y a pas de match, il n'y a pas de match pour tout, cette gosse là, on n'en veut pas, cette gosse là, on n'en veut pas, le match est contre les collègues à Philippe Poteau, ne vous trompez plus d'adversaire, le match il est contre le libéralisme, contre le productivisme, et vous il vous manque l'antilibéralisme, alors on est arrivé au temps qu'il nous était imparti, nous n'avons pas pu aborder tous les sujets que nous souhaitions, il reste encore quelques jours de campagne, maintenant, c'est le tirage au sort qu'on a fait en début d'émission, c'est Nicolas Florian qui a maintenant une minute pour conclure, et pas une de plus. Je voudrais dire à tous nos concitoyens que nous traversons une épreuve terrible, inédite, ça a été une crise sanitaire, et c'est aujourd'hui une crise sociale et économique que nous vivons et qui est devant nous, et Bordeaux a besoin d'une équipe renouvelée avec un projet qui aille sur ces urgences économiques, l'emploi, l'activité, l'urgence sociale, s'occuper des plus précaires, des plus fragiles, et puis c'est toutes les transitions qui sont devant nous, et moi je veux vous dire que je vous fais confiance pour pouvoir relever tous ces défis et aller vers ces transitions, et j'ai envie de vous dire aussi faites-nous confiance, à moi et à toute mon équipe, j'ai réussi à rassembler une équipe diverse, on a su s'allier avec Thomas Cazenave, avec des nouveaux visages, qui m'entourent, et j'ai besoin de vous, d'où que vous puissiez nous donner de la force pour que ces six ans qui viennent soient les six ans, j'allais dire, de la transition, du respect, et puis de ce lien qui fait aussi l'identité de Bordeaux, ce bien-vivre à Bordeaux et cette bienveillance que nous avons. Merci Nicolas, Florian, Pierre-Hermic, c'est à vous, une minute. Je serai un maire déterminé et constant. J'ai déjà, j'espère, fait preuve de ses qualités et des convictions que j'essaie de respecter depuis un certain nombre d'années dans ce paysage politique bordelais. Je ne serai pas le maire versatile des alliances de circonstances de dernière minute. Je serai un capitaine parce qu'il faut un capitaine et il faut un seul capitaine, Nicolas Cazenave, pardon, Nicolas Florian, un vrai capitaine pour affronter les tempêtes qui nous attendent. Un capitaine qui sait où il va vers la transition énergétique de Bordeaux. Mon écologie, je n'ai pas réussi à vous qu'envers, mais elle est avant tout pragmatique. Je la construirai avec les Bordelais parce que j'ai la conviction que nous n'avons plus le choix. Je veux dire aussi que je suis entouré d'une équipe. Je ne suis pas seul, une équipe qui va bien. Ça fait un an qu'on travaille ensemble. Une équipe qui va bien et qui est prête à gouverner cette ville. Je suis prêt, nous sommes prêts demain à gouverner la ville de Bordeaux. Et enfin, je vais terminer là-dessus. Je veux dire solennellement à tous les Bordelais qui pourraient être tentés par l'abstention dimanche prochain, ne laissez pas les autres voter à votre place. Ne laissez pas les procurations voter à votre place. Ne les laissez pas confisquer le débat. Je pense que Bordeaux s'est réveillé et maintenant, il faut que Bordeaux avance. Et moi, je serai le maire qui veut réconcilier Bordeaux avec son avenir. Le maire qui fera en sorte que dimanche prochain, en tout cas, le candidat, qui fera tout pour que le choix offert au Bordelais dimanche prochain, ce soit le choix de l'avenir et le choix de l'écologie. Merci. Merci, Pierre Hermic. Philippe Poutou, vous fermez le bal. Je ne sais pas ce que nous, on saura. Je sais ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de représenter, ce qu'on a envie de défendre. Et c'est vrai que c'est justement la colère. Ce qu'on disait au premier tour, d'ailleurs, c'était faire entendre la colère sociale. On pense qu'on a un peu réussi, on a un peu réussi à rendre visible justement ce Bordeaux populaire, ce Bordeaux qui souffre. Et ce qu'on voudrait faire, c'est faire rentrer ça dans la mairie. C'est de bousculer les choses, c'est de poser problème, c'est mettre à plat des tas de choses qui sont rarement discutées et où il n'y a jamais de solution. Donc c'est ça qu'on veut faire entendre, c'est ça qu'on veut exprimer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, parce que je ne sais pas si je vais répéter tout ce qu'on peut dire habituellement, mais au moins, par exemple, demain, il y a un rendez-vous de soutien aux décrocheurs de portraits qui passent en appel à midi et demi Place de la République. Il y a aussi des batailles en ce moment contre les expulsions de squat comme à l'éclaircie à Gradignan, à la zone libre à Senon et à d'autres endroits où on sait qu'il y a des gens à la rue, qui a besoin de les défendre, qui a besoin d'être solidaires. Il y a des batailles antiracistes aujourd'hui, il y a des batailles pour les services publics, il y a des batailles pour le personnel de santé. C'est tout ça. On a envie de porter cette parole-là et on a envie, quand on sera élu au Parlement, Bordelais, on a envie de faire la jonction entre tout ça parce qu'on ne sera pas des super élus, on ne sera pas meilleur que les autres, on ne sera pas plus fort que les autres, surtout si on est 4, 5, 6 et qu'on va être complètement noyé dans une grosse marée ou de droite ou verte. Et donc, on sait qu'on ne pèsera pas lourd. Mais par contre, là où on peut peser lourd, c'est qu'on appellera à la mobilisation, on sera avec les autres, on essaiera de construire avec le tissu associatif, avec les milieux syndicalistes, avec les militants parce que de toute façon, on est une liste de militants, on est une liste de combattants, de terrain et c'est ça qu'on voudrait construire en fait, et poser les problèmes et changer le rapport de force au sein du Parlement mais en appelant toujours, je suis un peu long, à la mobilisation de la population et des habitants. Allez, merci à tous les trois, merci Yves Maugue d'avoir participé à ce débat qui, nous l'espérons, vous aura un peu éclairé. Quoi qu'il en soit, retrouvez à la fois des analyses, des décryptages sur tv7.com, sud-ouest.fr, sud-ouest le papier, évidemment, France Bleu Gironde. A très bientôt sur cette antenne et nous vous souhaitons une bonne fin de campagne, messieurs, et à dimanche. Merci, merci. Merci, bonsoir. Merci. 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 Merci.